Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Guillaume et Kim On va vous présenter rien Voilà En fait on a rien à présenter Bah y'a rien monsieur Adam Alors moi je vais vous présenter Donc y'a un homme humain Donc qui s'appelle au nom de Guillaume Et ouais Donc vous pouvez prendre en plusieurs formes Soit grand soit petit Avec un t-shirt Totoro si vous voulez en exclusivité Les cheveux longs, les cheveux courts, intelligent ou non Donc moi j'ai pris un grand au cheveux long mais pas intelligent Parce que j'attends ça à rien d'avoir quelqu'un d'intelligent C'était trop cher C'était trop cher c'était un supplément C'est trop fière Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un neuroïde Link Bah Pas celle-ci On l'a déjà fait Bah oui mais non mais c'est pour montrer aux gens Qu'il y avait déjà du U Oui Une endoroïde de Link De Wind Waker De Wind Waker HD d'ailleurs Pour l'époque Pour l'époque Bah 2013 Bah 2013 2013 avait 3 ans quand même Et du coup on l'avait fait sur la chaîne donc on vous met le lien en description Si vous voulez voir la petite ouverture Et ce qu'ils ont fait on a reçu Y'a pas longtemps parce que je l'avais commandé depuis 6 mois Parce qu'elle était en précommande Encore mieux Encore mieux C'est vraiment au dessus C'est la naine d'Heroïde Majora Musk 3D version Donc par rapport au jeu qui est sorti sur 3DS Donc là on a un petit truc Et dedans c'est énorme parce qu'on a tous les petits masques Et on a le Majora's Mask à la taille du petit Link pour lui mettre comme ça Et du coup on va vous faire un unboxing de cette petite boîte De plus près comme ça vous allez voir un peu le contenu et comment ça s'articule tout ça C'est parti Et de plus près Il y a une belle boîte aux couleurs de Majora's Mask 3D version du coup C'est celui qui est sorti sur 3DS Donc c'est marqué Link Majora Mask 3D version Et donc c'est la 553ème C'est ça 553ème La Link pour comparer c'était la 413ème Donc ça fait longtemps qu'elle est sortie l'autre par rapport à celle-ci Ah ouais il y a quand même pas mal qui sortent On va pas montrer derrière mais regarde On a déjà la figurine de Link On a un autre visage On a la petite épée On a le bouclier d'Hyrule On a tous les masques pour se transformer en Goron En Mojo ou en Zora Et on a la petite fée Et on a un gros masque Et on a le masque pour courir plus vite Du lapin Le serre-tête Et on a des poses de mains ou de jambes je pense Non franchement c'est de la bonne qualité d'Andoroid Pour pas forcément trop cher Bon je vais voir tout ça Ah bah je vais montrer derrière Ce qui est énorme c'est le masque Alors on va voir comment ça se positionne Et puis il y a une petite potion avec la fée Tout en japonais En plus c'est la version japonais d'Andoroid C'est les seules versions officielles Après il y a de l'import Je sais pas s'il y a de la version US Déjà nous on a quelques d'Andoroids On a la Sakura Cardcaptor On avait fait en ouverture aussi Que j'avais fait en ouverture Et la Kira Des Death Note Après on retrouve sur internet des fausses versions Qui sont relativement correctes Mais du coup nous ça nous intéresse pas vraiment Parce qu'on ressent quand même la différence de qualité Et puis c'est quand même pas cher une Endoroid Là tu l'as payé combien ? Je crois que je l'ai payé Et du coup il y a le petit fascicule Avec toutes les parties claires C'est très beau Donc il n'y a pas du tout la même tête que le version Wind Waker Il n'est pas cartoon C'est le Link Ah oui Tout est protégé Et là Ah oui Hop Il voulait enlever son bêtement Peut-être qu'on a pris signe Hop Oh là Oh là t'as payé C'est sa jambe Donc on a le corps de Link Et la tête de Link Et la tête de Link Trois fois plus grosse que son corps C'est une version Chibi forcément Oui Et du coup il est quand même Plutôt joli C'est vraiment super joli Les détails sont beaux C'est propre C'est bien fini quoi Et puis elles sont lourdes les Nando Donc là derrière comme on a pu le voir Il y a un petit trou pour mettre le Master Sword On a le socle pour le tenir Le socle je ne l'ouvrirai pas Parce qu'en fait c'est pas évident à faire tenir Et au final on s'était galéré la dernière fois Et j'avais tout déblister pour rien Surtout qu'en fait il y a plein de petits pièces dedans Là c'est bien impacté Comme ça je le range plus facilement La Takuraka capteur Il est impossible à monter On a un visage différent Donc plus agressif de Link Qu'on peut changer facilement Alors pour changer le visage Voilà donc là on enlève les cheveux Les cheveux Et après on enlève ça Donc ça ça reste collé au chapeau Et si je remets la tête Alouette On va mettre la version agressive Qui est peut-être moins mignonne Mais qui est quand même pas mal Et les cheveux Voilà Voilà donc petit Link plus agressif Donc qui est aussi mignon Du coup comme c'est la même taille on peut remettre On peut remettre le visage après Ah oui C'est la même taille ou pas ? Oui c'était comme ça Bah oui Donc le corps Hop on va remettre tout ça Voilà Donc là déjà Link est vénère Comment on lui fait tenir ? On lui met des bras différents aussi Bah et pour lui faire tenir l'épée surtout Alors déjà on va enlever ça c'est quoi ? C'est juste pour le tenir ça je pense On a la petite fée Qui a un trou derrière aussi Pour la faire tenir sur le socle à côté de Link en fait Donc derrière regardez Hop Elle est vraiment... C'est vraiment joli Enfin en tout cas l'ensemble en fait Bah là c'est des accessoires Donc les finitions sont peut-être un peu moins bonnes Mais on peut voir qu'il y a des petits Après c'est vraiment des fillons pas chères Par rapport à par exemple des Pop One Piece Même si c'est pas forcément comparé Des Pop One Piece ça va dans les 150€ C'est un peu du vol quand même Oui Parce qu'on en a vu Des fois c'est pas ouf Mais là franchement pour le prix On a quand même une super figurine Donc on a ça On a les trois masques Mais qui restent en accessoires Ou qu'on peut tenir dans la main Oui qu'on peut pas mettre en fait sur Link Ouais donc le masque Zora Le masque Mojo Et le masque Goron Et le masque Goron Regardez Franchement ils sont pas bonnes Ils sont... C'est à mon avis qu'il y a une figurine de Link Qui sort sur Majora Masque Depuis des vieux jouets Qui sont introuvables Et rarissimes et super chers Et... Enfin trouvables Mais rarissimes et super chers Voilà Ouais c'est ça Donc c'est genre des figurines comme ça Mais des jouets Qu'on pouvait avoir quand on était gamin Qui sont tout petits Et ça vaut... Ça vaut 300€ la figurine quoi Et là on fait Ah ouais bah non en fait Mais on a Link en version Goron Link en version comme ça Oui C'est super stylé Donc là les trois masques sont plutôt pas mal Les couleurs sont jolies Bah c'est fidèle au... C'est fidèle au jeu Au jeu de toute manière Donc là on peut lui faire tenir En fait il doit y avoir une main Une main qui peut le faire tenir Voilà bah c'est ça Donc là par exemple si j'enlève Je vais vous montrer J'enlève le bras Qui s'enlève facilement Donc on ne pourra pas le remettre On va remettre après Je prends ça Et vous voyez que dans la main Il y a... On peut faire tenir quelque chose Après on peut faire des poses assez d'animal en fait Oui il est pas astétique Bon le plus emblématique Il est là Ah oui le plus emblématique ça va être celui-là Puisque c'est celui qu'on a au début du jeu Oui Donc... Tu vas y arriver Ah mais oui Ah oui d'accord il y a des trous Voilà Comme s'il allait le mettre en fait Ouais Donc après on peut orienter son bras autrement Mais c'est comme s'il allait mettre Le petit masque Mange en haut Et puis on peut mettre les autres Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais en mettre ça Bon on découvre un peu aussi Parce qu'on n'a pas... On n'a pas ouvert On a ouvert en même temps que vous Bah il y a le bouclier Mais j'ai envie de les enlever Mais ah bah si On a la petite potion La petite potion Tu veux que j'enlève ? C'est coacher non ? Ah non c'est bon La petite potion Je vais voir si elle est bien faite en fait La petite potion Bon je vais remettre ça correctement Je vais mettre ça en fond Pour que ce soit moins noir Moins noir C'est un peu noir quand même la table Alors... Si je fais bien... Donc là est-ce qu'on a aussi... Alors regardez la petite potion Elle est géniale Elle est super belle Donc oui c'est la peau ce qu'on voyait Ah ! Non ! Là j'ai fait comment ? Ah bah bravo ! Est-ce que par contre je peux lui faire tenir En dessous ? Non je pense que ça c'est plus un autre bras On va essayer un autre bras Voilà ! Qui est... Ah oui d'accord ! Donc ça c'est un bras entier Je pense que ces bras là se séparent Voilà c'est ça ! Donc là on a la manche qui restera tout le temps Et par contre on peut changer l'embout Donc par exemple ici Je pense que si je change... Et que je prends ce bras là Oui On va pouvoir mettre... La potion La potion Ici voilà... Normalement... Si si... On va voir comment ça fait la pose Mais je pense que c'est ça Et ça fait comme si il buvait C'est dur à mettre hein ! Non ? Ouais ! Tu veux y arriver ? J'espère que c'est ça hein ! Oui c'est ça derrière ça mais j'ai du mal Ah voilà c'est bon ! Voilà ! Et regardez moi ça le petit Ling boit ! Enfin il boit ou il... Il tient sa bouteille ! Voilà ! Ah il est trop mignon ! Ouais ! C'est vraiment bien fait à une Endoroïne ! La bouteille est quand même bien faite hein ! Enfin elle est toute simple mais c'est efficace Elle fait des accessoires assez stylés pour une figurine Plutôt simple mais bien aboutie ! Ah oui ! Et donc là moi j'ai sorti l'épée et le bouclier Donc l'épée ! Alors le bouclier ! Forcément il doit y avoir un truc là ! Non ! Il se met devant ! Il se met devant ! Là ! Ah oui ! Donc on va changer ! Je pense qu'il faut un bras différent ! On va remettre ça dans son écran ! Voilà ! Dans son écran ! Comme si c'était un bijou ! Ça ! L'épée est là ! Enfin le bras qui tient l'épée est là ! Ouais ! Par contre le four rouge va du tout le mettre ! Donc là si j'enlève... Et puis en plus c'est des accessoires qui tiennent quand même bien ! Parce que c'est pas des accessoires posés ou haut ! C'est vraiment des accessoires qui sont fixés ! C'est pas évident ! Par contre ! J'ai peur de casser ou... Ah non c'est bon ! Voilà ! Donc là c'est vrai ! C'est pas des accessoires juste posés comme tu dis ! C'est vraiment des accessoires qui s'emboîtent ! Et je pense qu'une fois qu'ils sont fixés ! A moins qu'on les va se tomber ! Je pense que pour que ça tombe il faut y aller ! Ouais ! Donc là il est dans une autre main ! Il peut tenir... Le bouclier ça va être ça ! C'est la dernière ! Ouais ! On va remettre ça là ! Et on va mettre ça... Bah je pense qu'on va mettre cette version là ! Si je devais l'exposer je le mettrais cette version là ! Ah ouais ! Tu le mettrais même pas avec le masque Majora ? Majora Smart ! Bah si mais avec tout ! Avec tout ! Ah oui ! Et en plus le bouclier il classe ! Il déclasse parce que regardez comment il est articulé ! C'est pas juste fixé ! C'est un petit rond qui tourne ! Donc on peut le mettre vraiment... On peut le déboiter facilement ! Ouais ! Et on peut lui mettre une pose complètement différente ! Donc on est pas obligé de le mettre bien droit en fait ! On peut le mettre... Donc là si je le clip ! On peut le mettre comme ça ! Mais aussi on peut le mettre sur le côté ! Si on va le faire tenir ! Pour le faire tenir sur le côté il faudrait faire ça ! Mais on peut le mettre un peu sur le haut ! Si on le voit en dessous ! Si la figurine est posée ! Pour qu'on la voit un peu plus ! Si elle lève la tête ! On peut le mettre plus vers le bas ! On peut le mettre sur le côté si on tourne complètement la petite pièce ! Ouais ! Elle est vraiment belle ! Allez regarder ! Elle est pas bonne ! Moi je suis en train d'enlever le scotch ! Donc là on a le... Je pense qu'il doit l'air quelque chose pour mettre ici ! Et en touchant là aussi une jambe ! Pour faire un truc plus unique ! Et rien que là on a facilement un truc... Qui est quand même posé ! Et les pieds se mettent face ! Donc déjà celui-là ! Donc là c'est le petit ligne qui court ! Donc ça on peut le mettre ! C'est un petit serre-tête ! Ça se clipse bien ! Ça va bien épouser la forme des trucs ! Donc c'est bien fait ! Oui ! Et le masque Majora ! Alors je sais pas comment il va tenir ! Mais on va essayer le masque Majora ! Voilà ! Comment il tient ? Non mais attends ! Suspense ! C'est mon jouet ! C'est ton jouet ! C'est mon jouet ! Non mais j'aime bien les petites oreilles ! Je mettrai les petites oreilles sinon ! Les petites oreilles ? Oh non ! C'est pas emblématique ! Bah si quand même ! Et ça qui est le plus emblématique du jeu quand même ! Donc là ! Hop ! Donc là c'est bien embrouté ! Voilà ça tient ! Par contre quand je vais en mettre ses cheveux ! Donc on verra pas trop ! Mais ! Ta-da ! Oh la la ! On dirait qu'il se prend un truc dans la tête ! Bah non parce qu'on le verra pas de toute façon ! Et après je peux emboiter discrètement le masque Majora ! Et comme ça il tient par magie ! Voilà ! Ouais ! Trop bien ! Comme ça il tient c'est pas mal ! Parce qu'on voit pas qu'il y en a on voit encore les cheveux au dessus ! Comme c'est transparent on le voit pas ! Non c'est bien fait ! C'est bien fait ! Bon le masque est un peu cheap ! Ça reste un accessoire ! Franchement par rapport au reste par exemple aux goodies et tout ! Il est en plastique rigide et dur ! Et enfin ! Donc je suis un peu déçu on va dire ! On est au niveau du masque ! Après bon ça reste des accessoires ! Et la figurine en le même ! Elle est quand même vachement aboutie pour le prix ! Il y a quand même pas mal d'accessoires justement ! C'est ça qui fait son truc ! C'est vraiment une bonne figurine ! Une belle figurine ! Ouais ! Regardez il a quand même la classe ! Guillaume il était content quand il l'a reçu ! Ah bah oui ! Mais je l'exposerai pas parce que je vais pas trop l'abîmer ! Mais après on peut créer un petit mouvement avec le bonnet ! Parce qu'on peut tourner le... Bah oui ! Si par exemple on lui fait pencher la tête ! Et qu'en même temps il lève le bras ! Ou je sais pas ! On peut faire tourner son bouclier ! On peut vraiment le mettre dans des positions complètement différentes ! Mais c'est pas évident à faire une pause vraiment dynamique ! Après on peut enlever un pied ! Et mettre une jambe plus articulée ! Il y a plein de trucs à faire avec une Nendoroïd ! Mais celle-ci elle est plutôt stylée ! Moi j'en veux qu'il est classe comme ça ! Du coup on espère que cette petite vidéo vous a plu ! Ouais ! N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime ! A mettre plein de pouces bleus pour la belle Nendoroïd Link Majora's Mask ! Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim ! Allez ! Salut !